Méditation du 21 août, l'expérience agréable. Voici ce que j'ai vu. C'est déjà bien beau pour l'homme de manger, de boire et de voir le bonheur au milieu de toute la peine qu'il se donne sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa parole. Ecclésiastes 5, verset 17. Certains croyants sont convaincus que, dans la mesure où nous vivons dans un monde de souffrance, jamais nous ne devrions jouir de quelque plaisir que ce soit. La Bible utilise pourtant fréquemment les mots joie, plaisir, allégresse et réjouissance. Plus d'une fois, l'Ecclésiastes encourage à jouir de la consommation légitime de la nourriture, de la boisson et du fruit du travail de chacun. Le verset d'aujourd'hui en est un exemple. Le système limbique est situé dans la couche la plus profonde de notre cerveau. Il est constitué d'un ensemble de structures très importantes comme le thalamus, la mygdale cérébrale, l'hypothalamus et l'hypocampe, entre autres. Cette zone cérébrale joue un rôle fondamental dans la mémoire qui tend à se renforcer avec les expériences émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. C'est la zone qui gère la peur et l'agressivité, mais elle est aussi le siège du plaisir et du bien-être, un domaine essentiel de la vie humaine. Dieu a créé une infinité d'expériences agréables et plaisantes pour que ces créatures en jouissent dans les limites de la conscience, de la raison et des ordonnances divines. S'il est bien vrai que nous sommes appelés à souffrir en ce monde éprouvé par le péché, nous devons aussi nous souvenir que des mécanismes légitimes que Dieu lui-même a procurés peuvent atténuer cette souffrance. Malheureusement, ce même centre de plaisir peut puissamment influencer notre comportement, comme cela se produit dans le cas des addictions. Toutes qu'elles soient chimiques ou psychologiques, suivent un processus similaire. Elles commencent habituellement avec la pression sociale, procurant un plaisir temporaire. Toute addiction suit son cours, habitudes, tolérance, obsession, compulsion et syndrome d'abstinence. Enfin, quand le dépendant se rend compte de sa situation difficile, il désire abandonner le cycle, mais pour se rendre compte qu'il ne le peut et rechute fréquemment. Le soutien extérieur devient nécessaire pour le retour à la normalité, car très rares sont ceux qui peuvent y réussir par eux-mêmes. Ceux qui désirent rester exemples de ces entraves doivent faire ce qui est humainement possible, et Dieu fera le reste, car les Écritures nous assurent que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. De Pierre 2, verset 9, et lui seul peut apporter la solution définitive. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501